A l'issue de la troisième session ordinaire du Conseil national et du bureau politique du Parti Union panafricaine pour la démocratie sociale UPADES, tenu du 28 au 30 janvier 2021, sous le thème « Dans l'unité, la discipline est dans un esprit républicain » redonnant à l'UPADES sa place de leader au concours. Il ressort que l'UPADES ne prendra pas part à l'élection présidentielle du 21 mars 2021 et demande l'unité, la cohésion et le rassemblement du parti. En décidant de privilégier l'unité, le rassemblement et la cohésion, nous avons compris que l'essentiel n'est pas de nous tirer les cheveux, mais de reconstruire notre maison et de la protéger. C'est en cela que le comité de conciliation pour l'unité et le rassemblement, en abrégé Sécure, revêt tout son intérêt. Il sera très vite mis en place et commencera son travail afin de ramener tous nos camarades qui le désirent, mais hésitent encore. Au moment où vous vous apprêtez à regagner vos localités respectives, je vous demande d'aller expliquer à la base du parti les raisons qui justifient les choix opérés par le Conseil national. L'élection présidentielle dont la tenue est imminente ne doit plus nous diviser comme par le passé. Nous avons unanimement décidé de ne pas y prendre part, ni directement, ni par candidat interposé. Nous assumons tous cette grave décision. L'UPADES va continuer à prôner la démocratie au sein du parti et va organiser son congrès après les élections législatives, locales et sénatoriales. A Nouti, le comité national et le bureau politique du premier parti de l'opposition congolaise a renouvelé son soutien et sa confiance à leur premier secrétaire, Pascal Tchati Mabiala.